Le président du FASO a reçu en fin de matinée deux diplomates des pays amis. Il s'agit de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Burkina et celui du Tchad. Tous les deux diplomates sont allés parler coopération, notamment au plan politique, sécuritaire et économique. A leur sortie d'audience, ils se sont confiés à Aboubakar Sayon. ...comme ambassadeur du Royaume d'Espagne au Burkina Faso en mai 2015, José María Matrés Manzo rencontre le président du FASO pour la première fois. Le diplomate espagnol dit être venu féliciter Roque Marc-Christian Caboret pour le succès de sa formation politique aux élections municipales et pour la consolidation de la démocratie au Burkina. Il surtout était question du renforcement de la coopération bilatérale. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'Espagne voudrait vraiment approfondir sa coopération avec le Burkina Faso, dont par exemple le niveau sécuritaire, le niveau de la coopération au développement, le niveau migratoire. Évidemment, la question migratoire est une question importante maintenant pour la communauté internationale. J'ai eu l'occasion de réitérer l'intérêt profond de l'Espagne pour approfondir et développer ses relations politiques, économiques, commerciales, etc. avec le Burkina. En fin de mission au Burkina, l'ambassadeur du Tchad est venu faire ses adieux au chef de l'État et présenter l'état de la coopération entre les deux pays. La dernière commission mixte que nous avons eue, c'est la date de 2015, fin 2015, et nous pensons que 2016-2017 devrait déjà nous permettre de concrétiser un certain nombre de domaines que nous avons arrêtés de communs à corps. Et nous avons également échangé sur la situation de l'heure avec la lutte contre le terrorisme. Mbatma Badjan a aussi remercié le président Kabore pour l'appui et le soutien dont il a bénéficié pendant les cinq années passées au Burkina. Merci d'avoir regardé cette vidéo !